L'Union Européenne, elle est à l'image de cette société capitaliste. Elle est inégalitaire, elle opprime les peuples les plus faibles, elle organise l'exploitation des travailleurs comme cela convient bien aux grands groupes capitalistes. Il n'y a pas à en être surpris, mais c'est toute la société qui est comme ça, qui est dominée effectivement par ces grands groupes, la concurrence et la loi du profit. Pour nous, lutte ouvrière, l'enjeu principal c'est que les travailleurs se saisissent de cette élection pour faire valoir leurs intérêts, la nécessité d'augmenter les salaires, de lutter contre ce chômage de masse, la nécessité de renouer avec les luttes collectives du monde du travail. Pour nous, le cri de colère qu'on a entendu dans le mouvement des gilets jaunes, il doit aussi s'exprimer dans les urnes. Et c'est possible de le faire avec notre liste contre le grand capital, le camp des travailleurs. Il faut clairement dire que rien ne viendra d'en haut. Ce ne sont pas ces élections qui changeront le sort des travailleurs. En tout cas, nous nous sommes les seuls à le dire parce que précisément, nous pensons que les travailleurs réussiront à lutter contre ces suppressions d'emplois, ces licenciements, le recul de leurs conditions de vie en se regroupant, en luttant collectivement. Mais c'est un programme, c'est un programme politique et c'est à ce programme-là qu'ils doivent aussi approuver. C'est à ce programme-là qu'ils doivent apporter leur voix. Ils doivent lui donner de la force et se regrouper dans les élections autour de cette perspective. Merci. 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 Merci.